Générique ... Dans votre actualité locale, aujourd'hui, les automobilistes Auvergnat ne sont pas épargnés par la hausse des prix des carburants. Reportage à Clermont dans un instant. Le syndicat étudiant UNEF a-t-il été victime d'un acte de vandalisme ? Son local à Clermont a été incendié hier. Et puis nous sommes de plus en plus nombreux à vivre en Auvergne. L'INSEE vient de publier ses dernières statistiques. Mais pour commencer, en bref, la fin d'un suspense. Ça y est, le gagnant des 5 millions d'euros au loto à Soxilange s'est fait connaître. Et ce, un mois après le tirage. Il s'agit d'un homme qui souhaite garder l'anonymat. Mais c'est plutôt bien tombé, selon les termes de la Française des Jeux. Le gagnant devrait recevoir la somme demain. Des responsables de la Française des Jeux, d'ailleurs, feront le déplacement depuis Paris. Vous l'avez forcément constaté en allant faire le plein de votre véhicule. En ce moment, les carburants coûtent cher, très cher même. Le prix du gasoil, par exemple, a augmenté de 14% l'an dernier en Auvergne, comme partout ailleurs. On approche des records historiques de 2008. Illustration dans plusieurs stations-service clermontoises. Raphaël Poujon. La nouvelle année n'a en rien calmé la flambée des prix à la pompe. Les carburants augmentent de manière régulière. Dans cette station clermontoise, le prix a grimpé de 2 centimes au 31 décembre et au 4 janvier. Pour 2011, certains automobilistes ont déjà pris quelques résolutions. Je fais le plein moins souvent. Je me sers de moins en moins de ma voiture. Je subis comme tout le monde parce qu'il faut bien aller bosser, il faut bien partir en vacances. Et voilà, donc il n'y a rien à faire, malheureusement. Si certains font la chasse aux prix les plus bas via des sites comparatifs sur Internet, la plupart semblent résigner, mais interrogatifs. L'automobiliste sait qu'il paye plus, mais pas forcément pourquoi. Que l'État se mette toujours de l'argent dans la poche, je ne sais pas si c'est tout à fait normal. Si ça pouvait servir à des choses positives. Mais bon, pour l'instant, on ne voit rien de concret. Il y en a un petit peu marre en fait. Donc on ne sait pas trop d'où ça vient, pourquoi ça augmente. Et puis c'est toujours le consommateur qui paye en fait. Et le consommateur n'a d'ailleurs pas fini de voir les prix des carburants grimper. Un désarroi partagé par les pompistes à qui l'on promet de nouvelles hausses prochaines, des prix du gasoil comme du sans-plomb. Le local de l'UNEF a clairement victime d'un incendie. Hier en fin de journée vers 19h30, deux fumigènes ont été envoyées dans le local à travers une vitre ouverte. Heureusement, le dispositif anti-incendie s'est déclenché rapidement et le départ de feu a pu être éteint. Une vitre a été soufflée, des papiers et un radiateur ont brûlé. Le syndicat étudiant UNEF parle d'un acte de vandalisme qui aurait pu être dramatique. L'université Blaise Pascal quant à elle a déposé une plainte pour dégradation volontaire de biens publics. Dans le sens-ci, l'enneigement n'est pas exceptionnel avec le redouf de ces derniers jours. Malgré tout, les stations de ski se réjouissent car le bilan des vacances de Noël est très positif avec 30% de skieurs en plus par rapport à l'an dernier. Les hébergements d'ailleurs étaient quasiment complets la deuxième semaine des congés. Philippe Robert. Les élèves du ski club du Mont-d'Or, pour leur entraînement, ont pratiquement la station pour eux seuls. Après avoir dû partager les pistes avec une foule de skieurs pendant les vacances de Noël. On est au niveau du remplissage sur l'hébergement à 65% de taux de remplissage la première semaine et pratiquement 100% la deuxième semaine. Donc c'était conforme aux prévisions et ça ressemble aux bonnes années qu'on a fait précédemment. Et puis au niveau des skieurs aussi, une bonne fréquentation puisqu'on est en hausse de 30% à peu près par rapport à l'année précédente. Cet hôtel a également fait le plein avec une clientèle composée à 60% d'habitués. Une constante désormais dans la station comme sur l'ensemble du massif. Depuis quelques années, c'est vrai que la station a bien évolué. On est aussi à un point central. Donc pour se retrouver en famille pendant les vacances, c'est quand même assez judicieux. Et puis je pense que Balmondor jouit d'une réputation maintenant qui n'est plus à faire. Du côté de ce loueur de matériel, il s'agit maintenant de remettre les skis en état. 400 paires qui ont toutes été louées 3 fois sur 2 semaines. Malgré les conditions météo et le peu d'enlègements qu'on avait, on a eu un peu peur au début des vacances. Et en fin de compte à la sortie, on a pas mal travaillé du tout. On a fait un peu plus qu'année dernière, plus de fréquentation. Moins de longs séjours mais plus de fréquentation à la sortie. Les gens étaient un peu réticents à louer la semaine. Contrairement d'habitude, avec le peu d'enlègements, ils n'ont qu'une peur parce qu'il n'y ait plus de neige le lendemain. Et tout compte fait, on a bien travaillé. C'est un bon début de saison. 40 moniteurs de l'école de ski français ont dispensé des cours avec de très bonnes conditions de glisse grâce à l'enneigement artificiel. Désormais, tous dans le sens-ci n'attendent qu'une chose, le retour de la neige prévu pour la semaine prochaine. Skieurs ou non, la région Auvergne n'en finit plus d'attirer du monde. L'INSEE vient de publier ses derniers chiffres et l'on constate une nouvelle augmentation de la population auvergnate. Selon les statistiques officielles, l'Auvergne compte 1 341 863 habitants. Ariane Monfray avec Émilie Tran. Principal enseignement de cette étude, la région Auvergne connaît une hausse de sa population. 33 000 habitants de plus depuis 1999, soit un accroissement de 0,3% par an. Pour autant, c'est l'attractivité de la région et non le solde naturel qui est responsable de cette hausse. En effet, malgré un taux de fécondité de 1 94 enfants par femme, les naissances restent inférieures au décès. La hausse de la population est donc due au solde migratoire. 60% des communes auvergnates ont gagné des habitants en 10 ans. Les efforts de l'Auvergne pour se créer une image dynamique commencent donc à payer et la région figure désormais au nombre des zones les plus attractives de France. A ce rythme, les prévisions de 2040 d'une Auvergne avoisinant le million et demi d'habitants semblent proches de se réaliser. Le choc entre Saint-Etienne et le Clermont Foot Auvergne aura lieu samedi soir dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. Et lors de cette rencontre, le cœur de Benoît Babi, joueur de l'ASM, va balancer. Benoît Babi vit en effet à Clermont, mais il a beaucoup d'attaches du côté de Saint-Etienne. On l'écoute au micro de Grégory Gomez. J'espère y être, on va voir. J'ai des amis de chaque côté. Donc logiquement, je serai dans les tribunes, mais on verra comment ça se passe dans la semaine. On verra, j'espère être dans les tribunes. J'ai un très bon ami à Saint-Etienne, Loïc, capitaine. J'ai un très bon ami à Clermont, Cédric Loubassa. Donc mon cœur balancera pour les deux, je serai content pour les deux équipes. Rapidement, plusieurs infos de rugby. D'abord, Aurélien Rougerie ne disputera pas le derby entre l'ASM et Brive, prévu vendredi soir en Corrèze. Le capitaine Clermontois a déclaré forfait. Blessé lors du match face à Perpignan le 29 décembre, Rougerie souffre toujours d'un œdème au larynx. Et puis, Sinoué Lawaki, lui, est incertain. Le troisième ligne de l'ASM est blessé au genou. Et selon toute vraisemblance, ce joueur devrait quitter le club Auvergnat à la fin de la saison. L'entraîneur de l'ASM, Vern Cotter, l'a reconnu à demi-mot à l'issue de l'entraînement ce matin. Et puis, pour terminer ce journal, des images rares tournées aujourd'hui par Philippe Robert. Dans le sensi, il s'agit d'une dizaine de chamois en plein cœur du massif. Ces images ont été filmées dans l'après-midi, près du col de Guéry, vers les roches Tullières et Sanadoire. Et c'est la fin de ce JT à suivre dans le direct. La météo, l'invité du jour et puis la rubrique sortie.